Musique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de ETV Service Oui, votre quotidienne qui reçoit vraiment tout le monde Tous ceux qui travaillent pour la Guadeloupe et bien plus Et aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de musique, on va parler de culture On va même parler d'emploi Oui, tout ça dans une émission et c'est sur ETV Je reçois deux invités qui travaillent énormément Oui, et moi je respecte les jeunes qui travaillent énormément Je reçois M. Nanetian, bienvenue, est-ce que ça va ? Bonjour, ça va, merci Bien installé ? Bien, ça va Ça me fait plaisir de te recevoir parce que c'est que tu travailles énormément Pour la jeunesse, pour l'emploi et même pour toi Parce qu'il faut quand même travailler un petit peu pour soi Oui, un petit peu Mais quand même Il faut s'en sortir, il faut voir comment on avance Exactement Et bien sûr, celui qu'on ne présente plus Car, hell, it's like a house Show, man Show, man Ah, je l'ai pris pour moi Ah, c'est bon Ça va, ça fait plaisir de te recevoir Merci beaucoup Tu es venu nous parler de ton dernier petit bijou, tout ça au café On aura le temps de voir dans l'émission Les vacances se sont bien passées, j'ai vu que tu as charbonné Que tu envoyais énormément de musique pour nous, ça fait plaisir Il y a eu Wacha, il y a eu Bougamwe Mais on aura l'occasion d'en parler Yann, on va commencer par toi, est-ce que tu es prêt ? Ça va, on peut y aller Ça va, on peut y aller, donc un petit jingle Et puis, on apprend à mieux découvrir Yann C'est parti Donc, Yann Nanette, comment te décrire ? Entrepreneur Comment est-ce que tu te décris déjà, toi ? Je me décris comme Guadeloupéen déjà Ah, ça c'est bien ça Donc, voilà Comme Guadeloupéen, fier de l'être Ensuite, entrepreneur Bon, je ne sais pas si on a le doigt de parler religion Mais en tout cas, fils de Dieu Ouais, c'est important pour moi ça Tout d'abord déjà, c'est ça Et ensuite, voilà, tout le reste, viens Père Père aussi ? Père aussi Ah ouais, c'est bien ça Je ne sais pas si c'est récent, mais en tout cas, félicitations Elle aura bientôt deux ans, c'est une petite fille On a deux papas Félicitations Félicitations Merci Donc, si tu as des conseils à résonner, voilà Accroche-toi Sois prêt pour beaucoup d'amour Mais aussi, beaucoup de... Tu verras Tu verras, voilà Je suis assurée Oui, voilà Et on souhaite aussi bon courage à tous les papas Surtout qu'il y a une nouvelle génération de papas Et ça, ça fait plaisir Qui s'occupent vraiment énormément de leurs gosses Et ça, vraiment, c'est bon Vous changez la réputation des pères caraïbéens Et ça, c'est good Alors, tu es très jeune déjà Et on disait en off que tu as déjà trois sociétés Non, j'en ai deux Tu en as deux, effectivement Et une en création Une en création Donc déjà, première question Est-ce que c'est compliqué de monter sa propre société ? Alors, je ne dirais pas que c'est compliqué Une fois qu'on connaît les mécanismes Je pense que ça va relativement bien Après, il faut savoir s'entourer Moi, j'ai fait des études en rapport avec les entreprises J'ai un master en stratégie d'affaires Après, je suis entouré d'un bon expert comptable De bons amis pour la communication Je suis bien entouré, on va dire Donc, à partir du moment qu'on a les bonnes personnes autour de soi Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de choses plus compliquées que d'autres D'accord Et quelles sont les plus grosses difficultés pour monter sa société ? En fait, étrangement La plupart des personnes avec lesquelles je discute Pensent que c'est de l'argent Ce n'est pas de l'argent Parce que l'argent, il y en a partout Il suffit de trouver les bonnes personnes à qui demander Les banques Ou bien d'épargner soi-même Ok La plus grosse difficulté, je pense que c'est surmonter la peur La peur qui paralyse Je pense que, mais en tout cas, pour moi Ce qui fonctionne, c'est me dire que voilà Si j'ai peur, c'est bon signe D'accord Et en plus, tu as deux sociétés qui, je dirais, ne se ressemblent pas Non On peut dire à quoi ? Quelles sont ces sociétés ? Alors, j'ai une première société qui est de conseil en stratégie d'affaires Et la deuxième, c'est un salon de coiffure qui s'appelle le Barber Shop Et non, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre Mais en même temps, il y a des transversalités Parce que c'est quand même du management C'est quand même... Il y a quand même à remplir des déclarations d'impôt Il y a des similarités, il y a des similitudes Donc voilà Et d'où te vient cet amour, justement, pour ce monde, je dirais ? Le monde de l'entreprise, alors c'est une grande question J'ai eu beaucoup d'influence quand même américaine Parce que j'ai vécu une partie de ma vie aux Etats-Unis J'ai eu aussi un peu d'influence française J'ai suivi un peu les success stories à droite et à gauche Et puis l'amour de l'activité, en fait L'amour de toujours faire quelque chose, de se dépasser Je sais pas, c'est quelque chose qui m'anime depuis tout jeune Toujours être en coulisse, toujours aller chercher l'information Toujours me dire, bon, aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque Alors je vais donner une petite anecdote, par exemple, si je peux A l'époque, c'était pas une entreprise Mais c'était, par exemple, je faisais les devoirs de mes potes Quand j'habitais aux Etats-Unis Ils me donnaient leurs cartes Tu sais, les lunch cards J'avais une carte pour la cantine, on va dire Donc j'avais pas à dépenser d'argent Je gardais mon argent de poche Et puis je me faisais plaisir avec mon argent de poche Et je mangeais avec les... Avec les cartes des autres Voilà, exactement En fait, c'était la seule stratégie que j'avais trouvée pour me faire de l'argent Parce qu'il y avait une épicerie tenue par un porto qui est en bas de la rue Mais on était au New Jersey, à Newark, exactement Et ma mère redoutait les rues de Newark Donc c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé Et le manque d'argent, ça a toujours été quelque chose qui m'effrayait un petit peu D'accord Du coup, j'ai trouvé une stratégie pour garder mon argent de poche Qui était de 10 dollars, c'était pas exorbitant Mais petit donne gros, comme on dit Exactement, c'est exactement ça Et quelle est la différence, vu que tu as pu vivre en Amérique Et pour toi, avec le système français Quelle est la différence entre ces deux systèmes ? Honnêtement ? Ouais On va résumer comme ça L'Américain, il verra passer une belle voiture Il se dira, ok, dans un mois, dans un an, dans dix ans, j'aurai cette voiture Le français, de ce que j'ai pu observer Je parle pas de l'entrepreneur français Je parle du français qui n'a pas l'ambition d'entreprendre Qui a cette aversion qui nous a été léguée en héritage depuis la révolution française Cette aversion du riche ou de celui qui réussit Exactement Il se dira, bon, ce soir, je vais caillasser sa voiture Donc voilà, je pense que c'est la différence Ok, donc l'Américain, lui, il va tout faire pour se donner les moyens d'avoir, je dirais, sa propre voiture Tandis que le français va jalouser, tu penses, et va plus être dans le négatif, dans le caillassage Encore une fois, ce sont des vestiges des... Ça, c'est à l'ancienne, ouais Voilà, ce sont des vestiges des gouvernements passés Quand je dis gouvernement, je parle pas de gouvernement républicain Mais des modes de gouvernance passés Et puis il y a eu beaucoup d'abus Donc c'est normal qu'il y ait encore quelques traumatismes C'est totalement normal Après, je critique pas le français qui a hérité de ça Quand je parle de français, je parle de français de Guadeloupe Oui, oui, oui Je critique pas, mais voilà, c'est un fait en fait Parce que j'en parle en connaissance de cause On m'a déjà cassé ma voiture, je le dis clairement On m'a déjà cassé ma voiture Ouais, j'ai déjà vécu des choses assez extraordinaires Mais il y a aussi beaucoup de positifs Parce que ça me montre que finalement, je suis sur la bonne voie relativement Relatively speaking, je suis sur la bonne voie Et puis, je continue, c'est pas ce qui me freinera De toute façon, bon, la voiture, c'est moi qui l'ai acheté Donc si j'en ai acheté une, je pourrais m'en acheter une deuxième, une troisième Parce qu'il suffit de vouloir en fait Et c'est ça le message que j'ai envie de partager C'est-à-dire, on peut pas jalouser quelqu'un L'énergie qu'on prend à jalouser quelqu'un L'énergie qu'on prend à chercher à barrer la route de quelqu'un C'est la même énergie qu'on pourrait déployer pour nos propres objectifs Et y parvenir, parce que je pense pas que Chris soit plus intelligent qu'un autre Moi je me considère pas comme plus intelligent Oui quand même, oui, parce que lui, c'est une tête Parce qu'il faut dire au public Attends, attends À cette époque, Chris, il est arrivé à gérer Donc tout le monde, c'est ça, musique et les études On a essayé, c'est un temps d'essayer C'est peut-être plus organisé Ah Plus organisé, mais je pense pas que tu sois plus intelligent Peut-être un QI plus élevé C'est qu'il y a la façon de comprendre, d'enregistrer les informations Mais je pense qu'au niveau de l'intelligence pure Après, je suis pas un spécialiste Mais je pense qu'au niveau de l'intelligence pure On est tous logés à la même en scène Après, il y a des spécificités Il y a certains qui auront plus de facilité que d'autres Mais je pense qu'on est tous logés à la même en scène C'est développer, c'est la volonté Parce que tu peux être intelligent Si t'as pas de la volonté, tu vas nulle part Ça, tu as raison Justement, Chris, es-tu plus intelligent que l'autre ? Non, mais est-ce que tu rejoins ce qu'il vient de dire ? Je pense qu'on a tous les capacités Dans nos objectifs si on se donne les moyens Je pense que c'est surtout ça L'idée Et je prends beaucoup de plaisir à entendre parler Yann Parce que c'est un jeune Et en fait, on vit dans une société Aujourd'hui où c'est le tout tout de suite Exactement J'ai l'impression qu'Internet a ramené ça C'est-à-dire qu'on a le monde à bout de clic Exactement Et du coup, il y a une mentalité destructrice Qui est apparue chez les jeunes Que limite, tout était dû Tout devait être facile Et en fait, je pense que La principale difficulté des gens Qui ont du potentiel Mais qui n'arrivent pas À mener à bien leur projet C'est qu'ils ne respectent pas le process Ils pensent que celui justement Qui a acheté une grosse voiture Qui a de l'argent ou autre Il l'a eu comme ça Il l'a eu facilement Et donc c'est ça qui amène aussi Un phénomène de jalousie Ou bien de mauvaise pensée Parce qu'on a l'impression Que l'autre est privilégié par rapport à nous Alors que ce n'est pas ça La plupart du temps Quelqu'un qui arrive à quelque chose C'est qu'il a cravaché Qu'il n'a pas lâché Il a eu les mêmes épreuves que toi Mais il ne s'est pas laissé abattre Il a rebondi Il a continué à se battre pour ses idées Pour son projet Et quand on parle de réussite Pour moi, la principale réussite C'est de se relever Parce qu'en fait Peu importe le stade auquel on est En termes d'argent En termes de position sociale Tout le monde a des épreuves Tout le monde a des difficultés Et mon métier me donne la chance De fréquenter des gens de toutes sortes Je connais depuis les gars Qui font du business illicite Ou bien des gens qui sont Dans des conditions compliquées Jusqu'à ceux qui sont très aisés Je vois que tout le monde A son lot de difficultés Ce ne sont pas les mêmes difficultés Mais tout le monde a des épreuves Et bien ceux qui arrivent A s'en sortir et à avancer C'est ceux qui ne lâchent pas l'affaire Et c'est ça pour moi Cette résilience C'est comme ça qu'on appelle ça La résilience C'est la valeur la plus porteuse Aujourd'hui pour moi Et qui n'est pas facile à avoir Mais c'est ça qu'on doit chercher Ok Donc moi je vais rebondir sur ça Donc comment Je dirais changer cette éducation De résilience Ici même On est en Guadeloupe Donc on parle de la Guadeloupe Comment changer cette mentalité Et dire Bon les gars Vous voulez quelque chose N'enviez pas Ne caillassez pas Mais bossez Un petit peu L'esprit américain Mais pour moi On est en train de le faire Ouais Exact C'est à dire C'est les témoignages Parce que Notamment dans mon métier d'artiste C'est ce que je vois On voit souvent le résultat On voit le beau clip Oh belle voix Si belle femme Belle bité Exactement Mais après lorsque tu creuses un peu Les gens notamment de mon entourage Ils me voient travailler tout le temps Ouais Et ils peuvent pas m'envier Parce qu'ils me disent On te voit à la télé On voit machin Chris truc Mais quand on te voit T'es tout le temps fatigué T'es tout le temps Parce que c'est été Tu bosses tout le temps Et donc ils voient un peu L'envers du décor Et je pense que Les témoignages C'est de nature À faire évoluer Les mentalités Exact Justement Je vais juste rebondir Vas-y Vas-y Je vais juste rebondir Parce qu'il y a quand même Quelque chose Que j'aimerais clarifier C'est pas que le peuple Là je m'adresse Spécifiquement pour la Guadeloupe En fait C'est pas que le peuple Guadeloupéien Ne soit pas résilient Parce que nous sommes Un peuple résilient Voilà Alors de l'esclavage À nos jours C'est la preuve Que nous sommes vraiment résilients Parce que ça aurait pu être Bien pire que ça Ça aurait pu être bien pire que ça Maintenant c'est Au niveau À faire Au niveau business Au niveau de l'image Mettre cette résilience Au service de nos objectifs D'accord C'est vraiment là Où il faudrait accentuer Et je pense que Voilà Il faut bien distinguer Nous avons un potentiel Nous avons des potentiels D'ailleurs Il faut mettre Cette résilience Au service de nos potentiels Ok Et non pas penser Que le Guadeloupéen N'est pas déjà résilient Ouais ouais Parce que quand Edi Guignard Monte sur le Le tatami Et devient 10 fois 11 fois champion du monde Il est pas seul Sur le tatami Il a 400 000 Guadeloupéens Avec lui Ouais 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 Enfin 400 ou 500 000 Je sais plus à combien Nous sommes en ce moment Mais il y a Il y a toute la Guadeloupe Derrière lui Donc voilà Et je pense que Quand j'aborde une affaire Quand je suis en négociation Quoi que ce soit Je me considère pas Comme étant seul Je repense à tous ceux Qui sont venus avant moi Et ceux que je laisse en héritage A ceux qui viendront après Donc voilà Je pense que Comme il disait Les témoignages sont importants Mais il faut aussi faire comprendre Que c'est déjà en nous Hé Nous sommes Guadeloupéens Je sais pas si vous mesurez La chanson là Nous sommes Guadeloupéens Nous sommes français Caribéens Américains Guadeloupéens Donc on a un mélange de tout C'est ça le truc On est la synthèse On est la forme La forme ultime Voilà Pour moi c'est ça Pour moi alors Il y a sang beaucoup Superguéens Un, deux, trois, quatre Et l'humanité c'est Guadeloupéens Voilà Gêne ton énergie Vous voyez c'est comme ça Qu'il faut être dramé tous les jours Et c'est pour ça qu'il a Deux sociétés Dans une troisième qui monte Justement Quelles sont les difficultés De monter son entreprise Qu'est-ce qui est difficile Qu'est-ce qui peut Décourager quelqu'un Qui veut monter sa société Alors Et quels sont les pièges À éviter aussi Alors Alors Il y a plusieurs questions Dans la même question Voilà Mais je vais chercher Comment y répondre Le plus efficacement Je dirais que le plus important Pour être efficace C'est Essayer d'en savoir plus Que les autres Sur le domaine Dans lequel on se lance Essayer d'en savoir plus Que les autres Essayer de s'entourer Des bonnes personnes Trouver les bonnes personnes Ça c'est une vraie difficulté Ne pas avoir peur de travailler Parce que par exemple Dans mon salon Quand j'ai commencé J'avais juste un coiffeur D'accord J'avais juste un coiffeur Et parce que moi Je fais surtout De la mise à disposition D'espace D'un salon de coiffure Ok C'est à dire que Je ne suis pas coiffeur À la base Je me suis associé À des coiffeurs Qui ont leur BP Etc C'est le diplôme Nécessaire pour ouvrir Un salon de coiffure Ils ont leur BP Et au début Ça ne fonctionnait pas En fait Donc au bout d'un moment Bon je me suis mis À prendre la tondeuse aussi Et puis voilà Rester là Et venir ouvrir Tôt le matin Ressortir Je savais quand j'arrivais Mais je ne savais pas Quand je sortais D'accord Alors que j'avais Donc tu ne comptes pas tes heures En fait Non mais Non Ça c'est vraiment Ça c'est sa réaction Mais quand il s'est qu'à dire Non Désolé Non C'est pas pour être impoli Ni quoi que ce soit Mais c'est Quand on est entrepreneur On ne compte plus ses heures Et quand on est passionné Par ce qu'on fait Je suis passionné Par ce que je fais On le ressent Tant mieux alors Mais je suis passionné Par ce que je fais Je ne compte pas mes heures Que ce soit dans les recherches Que ce soit dans l'opérationnel Que ce soit dans la stratégie Je ne compte pas mes heures Même quand je rentre chez moi Je continue à bosser Je continue à m'informer Comme il dit On a le monde à bout de clic Donc c'est vraiment quelque chose Que voilà On n'a plus d'excuses En fait Pour ne pas être renseigné Sur ce qu'on fait Mais il faut vraiment être responsable Donc c'est important De préciser ça aux téléspectateurs Pour savoir vraiment Comment bien gérer Et si on est Si on est capable De faire ça Il faut déjà être responsable Parce que c'est beaucoup De travail personnel Il n'y a personne Qui va te tenir par la main Pour faire ce que tu fais Exact Et non mais on le sacrifice Les deux là Je sens que vous avez sacrifié Énormément de trucs Oh mon Dieu Alors je ne sais pas Je pense que c'est le cas Mais le sacrifice Ça fait partie Mais après Quand c'est pour Qu'on se sacrifie Ce n'est plus vraiment Un sacrifice C'est un choix On n'est plus dans le sacrifice On est vraiment dans le choix Pour moi en fait A partir du moment Où on sait où on va A partir du moment Où on a choisi une voie On sait Que ça ne comporte pas On sait ce de quoi On se prive Mais est-ce que c'est vraiment Une privation Vu qu'on sait aussi Ce qu'on va obtenir D'accord Je ne sais pas si ça fait sens Oui ça fait sens C'est-à-dire qu'on se prive Pour quelque chose Mais on est content quand même De faire ce sacrifice Voilà Parce qu'il y a un objectif Il y a un but à atteindre De toute façon à la fin Exact Je veux aller à ma cuisine Je suis dans ma chambre Je veux aller à ma cuisine En allant vers ma cuisine Je sais très bien Que je passerai pas forcément Par les toilettes J'aime ton exemple Non mais c'est Oui oui tu as raison J'ai envie de dire Que voilà J'ai choisi Alors je dois choisir J'ai fait ou j'ai des besoins à faire Je dois choisir Donc pour moi c'est aussi simple que ça Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que tu comprends Et ça te parle ce qu'il dit Bien sûr Choisir c'est renoncer Choisir c'est renoncer C'est beau Je savais que j'avais invité Les bons invités Chris Quels ont été les plus gros pour toi Sacrifices Que tu aies fait Lorsque tu as commencé A être chef d'entreprise Alors comme il dit Je les ai pas ressentis Comme des sacrifices Mais il y a certaines choses Que je n'ai pas eues Par exemple A l'époque de Montpellier Je connais très bien Où j'étais étudiant Et en même temps chanteur Ben j'ai pas vraiment eu De vie d'étudiant Tout à fait Je peux en témoigner Puisque toute la semaine J'étais en cours Et je le faisais sérieusement Et tous les week-ends Soit j'étais sur scène Soit j'étais en studio Soit les deux Tout à fait Donc il y avait pas d'histoire De sortie De machin Moi qui aime le cinéma Combien de fois ça m'est arrivé À Montpellier D'aller au cinéma seul Parce que tu n'as pas J'avais pas le temps De construire une vie sociale De me faire des amis Lorsque je sortais de cours C'est Boumaï Fait le leçon là Parce qu'en Jacques Ounette Qu'est vendredi En cas prend un train lent En cas monté Paname Passant E-Studio Passant E-Presta Etc Donc j'ai pas vraiment eu Une vie étudiante Alors que C'était très frustrant À Montpellier Parce qu'à Montpellier À l'époque Il y avait une vie associative Extrêmement active Riche Intéressante Pleine de jeunes Beaucoup d'Antillais Beaucoup de D'Omiens Etc Donc il y avait plein de choses à faire Je voyais mes amis Prennent les au pied Dont Bien connu Que je ne vais pas montrer Je ne sais pas De qui me parle Franchement Je ne vois pas Je ne vois pas C'est qu'il ne veut personne Je ne sais pas Et moi Et moi Voilà J'étais en studio Aussi au Seine Donc je vivais autre chose Qui était génial Mais ça en tout cas Je n'ai pas eu Je n'ai pas eu Les bons côtés De la vie d'étudiant Donc voilà C'est quelque chose Il y a ça Et puis Bon ben de façon générale Lorsqu'on est à fond Dans son travail Bon la vie personnelle Ça s'en ressent Ouais Je pense que c'est aussi pour ça Que j'ai été papa un peu tard Même si bon Quand on est un homme On m'a dit Quand on est un homme Ça va ça passe Oui mais j'ai eu mon bébé À 35 ans Donc c'est pas non plus Un âge hyper jeune Pour avoir son premier enfant Mais tout ça C'était parce que Les 10 ans d'avant J'étais au charbon Voilà c'est ça Il y a ça aussi Ouais Franchement J'ai hâte de continuer Cette petite interview avec vous On est bien On est tranquille On parle On est formes Les plus jeunes Peut-être que vous aussi Vous avez envie de vous lancer Dans une entreprise Ou caisse Mais on a là vraiment Deux experts Qui vont vous conseiller Tout au long de l'émission On va continuer avec eux Cette petite interview Mais forcément On va pas continuer tout de suite On va continuer après quoi Une page de pub À tout de suite